La voie qu'ils ont ouvert en 1981, c'est une face sur laquelle il y avait une seule voie, c'est une face de 3500 mètres, c'est une des plus grandes faces de l'Himalaya, personne n'y est jamais retourné depuis, c'était un petit peu ce qu'on pouvait faire plus dur à l'époque, avec le recul, Bernard Muller qui est donc l'auteur du film. Qu'est-ce que t'inspires, ce plongeon en arrière sur cette face ? Oui, difficile à dire, en tous les cas ça fait pas mal d'années que je ne l'ai pas revu, donc ça me fait tout de même un petit peu quelque chose de revoir ces images. Voie difficile, oui, bien sûr, nous ce qu'on voulait c'était faire quelque chose de difficile, alors le comparer avec ce qui se faisait à l'époque, on pouvait essayer, mais voilà, ça ne me paraît pas d'une importance capitale. Bon, c'est une expédition qui, pour Pierre, en plus du cas, on est là pour parler de Pierre ce soir, qui a été d'une très grande importance, ça a été son premier bimille, mais ça a également été mon premier bimille, et avant de réussir ce manasse-lu, nous avons tenté d'autres sommets, d'autres bimilles, bon, déjà Pierre avait tenté l'arrête du manasse-lu avec Thierry, Thierry le Roi, et cette arrête c'était l'arrête sud-est, donc effectivement, échec non-réussite, conditions difficiles, avalanches, etc. Et des sanctions terribles pour des jeunes alpinistes, puisque les deux drapeurs perdent tout dans leur taille, Thierry et Pierre. Effectivement, après, Pierre est parti sur la fameuse expédition nationale du K2, qui a été une magnifique aventure, mais elle aussi, pas de sommet, d'ailleurs. Dominique Cheikh, c'était Dominique, qui était parti de l'expédition nationale du K2 en mission. Ensuite, Pierre m'a proposé de partir avec lui sur le pilier sud du Delacris, très bel objectif technique, mais là aussi, lorsque nous sommes arrivés au sommet du pilier, nous n'avons pas réussi à atteindre le sommet, tout simplement parce que les vents étaient extrêmement violents. Enfin, nous avons fait demi-tour sur une arrête relativement facile, qui, par poignes conditions, aurait pu nous mener relativement aisément au sommet, mais les vents de l'ordre de 150 km heure, voilà, ont failli nous précipiter, si je puis dire, dans la vie, on l'a fait demi-tour, tout simplement. Et effectivement, voilà, ce manasse-lui, pour nous, était extrêmement important, on voulait réussir notre limite. Et donc, il y avait, enfin, chez Pierre, chez moi, et dans cette équipe à laquelle séjoint Gérard et Dominique, il y avait une tension importante, enfin, on était vraiment braqués sur cette idée de sauver. Voilà, première chose. Après, effectivement, on a voulu en ramener un film, enfin, c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Bon, l'idée était de raconter les choses, l'idée était de transmettre un peu notre vision des choses, notre passion de la mentale, notre manière de voir ses expés engagés, notre manière aussi de faire, enfin, voilà, on passait à ces époques-là, de l'idée de grosse expédition lourde à l'idée d'expédition plus légère. On a vécu ça comme dans un film. Et il a réussi. Tu m'as dit que les dix années de vie partagées avec Pierre ont été une aventure... Oui, moi, je n'avais pas assez de recul, comme je le fais maintenant. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas choisi... Pierre, qui était un être exceptionnel, s'est présenté devant moi par la suite d'un stage à l'ENSA. Et en fait, il correspondait à tout ce que je lisais sur les livres sur les grands alpinistes. Je lisais beaucoup toutes ces parois, Liger, Serval, toutes ces grands drames aussi qu'il y a eu dans les années 60 ou 70. Donc j'étais au courant de ces parois. Et quand il a été en face de moi, c'était une personnalisation de tout ce que je désirais peut-être inconsciemment vivre aussi. Et on a trouvé qu'il était différent. Et puis, après, quand on est marié et qu'on partage des choses au quotidien, ce n'est pas pareil. Donc j'ai gardé mon tempérament. C'est vrai que j'avais un tempérament. Et je crois que c'est ce qui plaisait à Pierre parce que j'étais l'obstacle quand même. Donc il pouvait se confronter dans le quotidien à quelque chose d'autre que du cap, du cise. Donc c'est quelque chose qui l'entraînait les gens à se dépasser. On ne se posait pas de questions, on y allait. Donc il me disait toujours « Allons-y, mauvaise troupe ». Parce qu'on faisait beaucoup de randonnées à ski. Donc on allait souvent à la muselle, aux écrins. Donc il me faisait partir du sapé le matin. Il fallait être au dôme des écrins à, je ne sais pas, 11h du matin. Et à part ça, on parla Bérard. Donc c'était quand même assez fatigant. Et comme disait Chirard, bon, j'avais quand même la forme. Je m'entraînais, j'avais tout quitté pour m'entraîner parce qu'il fallait quand même suivre. Pierre est resté une énigme pour tous ses proches aussi. Je ne peux pas dire qu'on ne pouvait pas le comprendre. Je crois que Claude aussi peut le penser comme ça. On ne peut pas analyser ses motivations les plus profondes, même inconscientes. Même Xavier Farges aussi, je crois son meilleur ami à un moment. Je pense qu'il avait un idéal. Il avait aussi, comme tout le monde, des besoins. Il avait des souhaits. Comme tout être humain, il allait au-delà. Mais je ne pense pas que ça ait été très construit avant de partir. C'était sa vie. C'est un tout. C'était un tout. Comme disait Bernard, c'était un chercheur. Oui. C'était un combat singulier. Quelque part, c'était son combat singulier. Et elle, vous l'avez donc. Je ne pouvais pas le percevoir. Moi, je vivais ça avec très peu de recul. Pendant toutes ces années, il a réussi quelques-unes des plus belles performances encore aujourd'hui. Quelques-unes des plus belles performances que j'ai faites en Nouvelle-Aire. Je pense notamment à la face du Macaulay en solo. Ou un peu plus tard au K2. Est-ce qu'il arrivait à être heureux de ses exploits ? Est-ce qu'il était dans cette satisfaction permanente ? Ou est-ce qu'il arrivait à jouer de ses grands succès ? Non, je pense qu'il était serein. Lorsqu'il réussissait, il était serein. Il redevenait un homme accessible pour tout le monde. Et lorsqu'il ne réussissait pas, vous l'avez vu, il devenait ténébreux. Il se fermait et c'était très difficile pour communiquer. Mais bon, je pense que ça faisait partie de... Mais un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tout le temps, des choses aussi dangereuses et partir surtout ? Il m'a dit que c'était pour compenser son côté sédentaire. Il avait un côté très quotidien. C'était pas un explorateur tout le temps. Ce n'était pas un explorateur comme très haute montagne. pour plus de choses. Merci. Merci.